L'actualité locale et régionale en... L'actualité locale et régionale en... Bonjour à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition. Tout de suite, 7 minutes pour tout savoir sur l'actualité de votre région. Une branche d'arbre, un marronnier plus précisément est tombé dans le square Foch à Lille en début d'après-midi. Une personne est grièvement blessée. La mairie a donc décidé de fermer tous les parcs de la ville jusqu'à Nouvel Ordre. On ignore encore pourquoi cette branche est tombée soudainement. Rencontre entre l'Italie et l'Irlande ce mercredi au stade Pierre-Montroy. Et même si quelques supporters ont rejoint la capitale des Flandres en début de semaine, la majorité d'entre eux sont arrivés ce matin. Xavier Silly s'est rendu à l'aéroport de Lille pour l'arrivée des Irlandais. Et on peut dire que l'ambiance a été plutôt détendue. Je vous propose d'écouter tout de suite les propos des supporters. On va s'amuser, être derrière notre équipe, la suivre à chaque instant, avoir des résultats aussi, boire un peu également et sortir, passer de bons moments. Pas de bagarre en tout cas, pas de bataille. Nous les Irlandais, nous venons encourager notre équipe, on mérite notre réputation. Nous ne sommes pas comme les Anglais ou les Russes, nous venons pour le football et c'est tout. Notre bonne tenue est une qualité remarquée depuis des années. Ça fait de nous des chanceux. Comme on le dit en Irlande, être détendu, c'est la meilleure façon d'avoir la meilleure appréciation de ce qui se passe. On adore les Irlandais et les supporters irlandais. Nous étions avec eux dans l'avion, on a sympathisé. Je ne m'attends à aucun problème avec eux. On veut être réunis et passer un bon moment ensemble. La journée est également marquée par le coût d'envoi des soldes ce matin et ça va durer à six semaines. On peut voir jusqu'à moins 70% dans certaines boutiques. Il faut dire que le temps n'a pas joué en la faveur des commerçants cette année. Jusqu'ici, les Lillois avaient davantage envie d'un bon pull que d'un t-shirt. Nous nous sommes rendus dans le centre commercial Euralil. Et avec l'euro et la fanzone située juste derrière le centre, le directeur voit déjà une augmentation des ventes. On écoute tout de suite ses explications au micro de Xavier Silly. L'euro est quand même un événement qui n'a pas été organisé en France depuis très longtemps. Donc on ne savait pas vraiment à quoi s'attendre. Et les retombées sont effectivement très positives. On a quand même pas mal de supporters qui viennent dans notre zone de restauration en particulier. Nos restaurateurs sont plutôt contents d'accueillir ces supporters-là. Ça se passe dans de très bonnes conditions. On n'a eu aucun problème de sécurité depuis ce début d'euro. La clientèle de l'euro est quand même une clientèle assez familiale. On l'a vu notamment avec certaines nations plus que d'autres. Mais on espère aussi que les supporters viendront faire un peu de shopping dans le centre, bien évidemment. Le retour à l'emploi des allocataires du RSA. Le département du Nord y travaille. Ce matin, Olivier Henault, vice-président du conseil départemental en charge de l'insertion, a visité l'entreprise Oc Emballage à Saint-Guin-en-Web. Six locataires et allocataires du RSA vont rejoindre l'entreprise de fabrication de cagettes en bois en septembre. L'objectif est de leur apporter une formation qui pourrait conduire à une embauche. Ces écoles chantiers, comme on les appelle, permettent de faire baisser le nombre de bénéficiaires du RSA. Actuellement, 153 000 personnes touchent cette allocation dans le Nord. Idylle Gunail a rencontré Olivier Henault. Je vous propose d'écouter ses explications. Nous, notre objectif, c'est le retour à l'emploi des allocataires du RSA. Mais ce n'est pas nous, département du Nord, qui pouvons le faire tout seuls. Nous, on peut orienter nos politiques, nos moyens d'insertion. On met 25 millions sur l'insertion par an, 75 millions sur l'appel à projet sur trois ans. Et donc, notamment pour financer des chantiers d'insertion comme ici. Évidemment, si à cette occasion, on peut faire en sorte aussi qu'on refabrique français, c'est de la fabrication française. Je pense que là, on réussit tous les objectifs qu'on s'était fixés. À l'approche des vacances, c'est parce qu'ils sont très tendances actuellement. Les sacs à dos sont très recherchés. Romain et Hugo l'ont bien compris. Ces deux jeunes entrepreneurs, diplômés de l'école d'ingénieurs lilloise centrale, ont lancé leur site internet sur lequel on peut retrouver une large gamme de sacs à dos. La particularité de leurs produits, ce sont des créateurs qui les ont confectionnés. À terme, Romain et Hugo souhaitent créer leur propre sac. Idil Gunay a rencontré les deux jeunes entrepreneurs. On écoute. Ces sacs, ils ont la particularité, non seulement d'être pratiques, mais d'être aussi, on estime, beau et assez design. Et donc, c'est ce qu'on a voulu faire avec Hugo, c'est de retirer cette partie juste pratique du sac à dos pour en faire quelque chose de beau et un véritable accessoire de mode. Donc, les sacs que vous avez devant vous, ils viennent de Budapest, ils viennent d'Italie. Ils sont faits main. Il y en a qui sont faits 100% en cuir, comme celui-là. Il y a des sacs qui sont en laine et puis des mix de cuir et de différents textiles. Donc, voilà les sacs qu'on peut proposer en tout cas. Et on termine avec un mot sur la météo un petit peu capricieuse en cette fin de journée. Rafale et orage ce soir. Le département du Nord est en vigilance orange. La préfecture demande aux habitants de la métropole de faire preuve de vigilance. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, on fait un point sur votre météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. Restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada